Jamwax et Divi vous présentent Photocall Créole. Lumière sur un personnage resté dans l'ombre de son oeuvre, Raymond Céligny. Guadeloupe, aux Antilles, film rétro 8mm. Au milieu des années 1960, Raymond Céligny, un jeune Antillais radiotechnicien de métier, monte son label de musique nommé « Aux ondes ». Il a été souvent bien inspiré. Il devient producteur de musique à l'instar de Marcel Mabounzi et Henri Debs. Quand un sortait un disque, il fallait que l'autre sorte tout de suite. Raymond et sa femme Arlette Céligny forment un duo de chocs. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Le couple enregistre dans leur studio de la ville de Pointe-à-Pitre, des groupes et chanteurs de la Martinique, Guadeloupe, ou encore des îles voisines telles que la Dominique ou Haïti. C'était un producteur de style qui a osé malgré les pressions politiques de l'époque. Il y a eu du funk, de la soul, tous les dominiquais qui l'ont enregistré. Tout ça finalement regroupé au sein du même label. Paris, métro-colonel Fabien, 19e arrondissement. Rencontre avec une artiste multitalent, Jobi Valente. Mon souligny c'est un vieux pote, parce que comme vous voyez je suis jeune. Sympathique, très sympathique. La première fois qu'on s'est rencontré, j'étais en tournée en Guadeloupe. Je chantais au Rex. On a fait connaissance et puis il m'a suggéré l'idée d'enregistrer ce qui avait été un succès à mon spectacle, qui est Dislarayé. Nous avons donc enregistré dans son arrière boutique à l'époque. Je me souviens plus si c'était deux pistes ou quatre pistes. Il y avait Camille Soprane, corps saxophone, mon frère André Dersion. On a enregistré Dislarayé et puis aille promené monsieur. Et finalement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un si gros succès, puisque jusqu'ici on entend Dislarayé. Mes amis Dislarayé, pas un truc. Donc, il a été bien inspiré, Raymond. Et je crois qu'il a été souvent bien inspiré. Cap, plein sud de la France, ville de Marseille dans les bouches du Rhône. Rendez-vous avec un disquiaire de vinyle et né en moins collectionneur, Franck Melon. Raymond Séligny, c'est un peu la famille. C'est quelqu'un que, quand j'avais 9-10 ans, qui venait régulièrement à la maison le dimanche manger. Et aussi, musicalement, il a eu un impact aussi sur moi, parce que, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est lui qui m'a offert mon premier ampli phono, où je pouvais enregistrer mes cassettes, écouter mes disques et tout ça. Donc, c'est un personnage qui, dans mon évolution musicale, est quand même un point marquant. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, la musique antillaise, et notamment les antifrançaises, est très recherchée. Dans les genres musicaux qui ont été abordés, qui ont été pressés sur vinyle, chez Séligny, ça va effectivement. Donc, begin, cadence, mazurka, il y a eu du funk, de la soul, tous les dominiquais qui l'ont enregistré, il y a eu du latin, du brésilien, c'est hyper vaste. Tu vois, par exemple, si je joue ça là, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, tu vois. Lui, là, il s'appelle Hertz Pulsation, c'est dominiquais. On a d'autres trucs plus connus, tu vois, des trucs comme les Mark Sells, les Rapaces. Évidemment, on a la musique du pays, spécial folklore avec le cercle culturel en soi. Ça, c'est le Piongoka traditionnel. Zombie barré, moi, classique. Tombée de la nuit en région parisienne, dans le quartier des Mureaux, entrevue avec une animatrice radio, Rosie Afoua. Je fais partie d'RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, puisque nous sommes la radio locale de l'Ouest parisien et du Vexin. Cette émission, c'est une tradition que moi j'ai ici, justement. Cela me permet de faire, justement, un retour en arrière, faire découvrir tout ce qu'il y avait comme son à l'époque, même si c'était des vinyles, bien évidemment. On sait pertinemment que les vinyles aux quatre titres à l'époque, le son était extraordinaire. Raymond Céligny, c'était le producteur de style qui ont osé, malgré les pressions politiques de l'époque, les gens aiment bien parce que le son est bon, les paroles, tout est bon, et puis l'ambiance, la musicalité est là, et les gens chantent les chansons. Et donc, c'est important comme Ouvée la Pote-là. Il y en a plein d'autres encore que je pourrais citer. Loulou Bois la Ville, La Perfecta, Guy Conquette, tous ces grands, grands talents-là ont travaillé avec Ouzon de Céligny. Donc, du coup, c'est un plaisir de pouvoir, comment dirais-je, passer cette musique. Je sais que ce sera, évidemment, obligatoirement apprécié. Paris, métro-Rome, dans le 17e arrondissement, rencard dans sa boutique avec un disquaire de vinyle et aussi collectionnaire, Julien Achard. Je collectionne la musique antillaise depuis une vingtaine d'années et je produis également des disques, antillais, entre autres, en vinyle et en digital. Ma rencontre avec la musique du producteur Raymond Céligny s'est faite assez naturellement en recherchant des disques dans les brocantes, dans les vides greniers. J'ai découvert certains artistes antillais, notamment Marius Cultier, et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres disques. J'ai vu que souvent, ce label revenait dans les bonnes références. C'était des disques qui n'étaient vraiment pas très, très courus parce que les gens, tout simplement, ne connaissaient pas les autres collectionneurs, les gens qui chinaient, comme moi. Tout ce qui était Big In, Gros K, musique traditionnelle, Bel Air, tout ça, c'était un peu mis de côté. C'était une musique, bon, qui restait pour les antillais, finalement. Il n'y avait que quelques artistes antillais qui étaient un peu plus connus, genre Michel Sardaby, qui était un pianiste de jazz qui était connu plus dans la scène jazz qu'un pianiste antillais. Il y avait Alain Jean-Marie, donc il y avait Marius Cultier. Il y avait d'autres références comme, par exemple, Exel One, c'était une référence qui était recherchée puisque c'était de la funk. Donc, les gens s'intéressaient vraiment à la funk, aux morceaux groovies qui pouvaient venir, peu importe, mais entre autres des antilles. Et puis, à force d'écouter, l'oreille se forge et puis on comprend que c'est vraiment de la super bonne musique qui a eu des créations incroyables, des mélanges incroyables du fait de la position géographique des Antilles. On a vu l'influence américaine, l'influence française, l'influence latine et tout ça finalement regroupé au sein du même label. Partout maintenant, les gens qui sont un peu pointus musicalement et qui recherchent savent qu'aux Antilles, il y a un gros patrimoine, qu'il y a des super disques, qu'il y a des collectors, comme à peu près dans chaque pays du monde. Mais c'est vrai que ce petit territoire comme ça, ces deux petites îles, un peu plus même, on est quand même étonné de voir la richesse du patrimoine, la quantité de musique produite, la variété de la musique, que ça passe presque de la chanson française au blues, au gros cas, à la musique latine, au tumbele, qui est une musique finalement créée par Rico Jazz avec les rythmes antillés. Enfin, vraiment, une diversité, une richesse qu'on ne voit pas ailleurs sur des labels indépendants, que très peu de producteurs ont pu faire comme ça en solo. Dans le milieu antillais, je pense qu'il aurait pu avoir une place plus prépondérante. Après, ça n'est pas un inconnu, si tu veux. Mais c'est vrai que l'intérêt qu'on a pour les musiques qui sont sorties dans ces années-là, des années 60 jusqu'aux années 80, c'est la musique de nos parents. Et donc, du coup, l'intérêt aujourd'hui est moindre. Par contre, en France, en Europe et ailleurs dans le monde, ça reste des musiques nouvelles. Et donc, du coup, l'intérêt est vraiment grandissant. Les gens qui achètent de la musique antillaise aujourd'hui, c'est de tout. Il y a beaucoup de gens qui sont des anglo-saxons, des américains, des japonais. Je dois avouer que les premiers à acheter ce genre de musique, à écouter les choses un peu biggy, tout ça, c'était vraiment les japonais. Cette musique qui était un peu ostracisée en France, avec ses redécouvertes, elle a eu une espèce de résonance mondiale. Casimir Létan, ça, c'est fabuleux, ça. Ménage Chalviré. Ménage Chalviré, ça, c'est fantastique. Au revoir, chérie, moi, capati. Ma capati, c'est pour la vie. Au revoir, deux de moi, capati. Ça raconte un peu un divorce, finalement. Même si je ne comprends pas le créole, rien que le titre Ménage Chalviré, tu comprends. C'est une espèce de dialogue entre le mari et la femme. C'est une embrouille, mais ce disque est fabuleux. Mine de rien, tu vois un peu le côté rural des Antilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fredo Cagos qui a été chanteur de vikings. Ah oui, ça, les Guitar Boys, par exemple, avec le morceau Juventus, c'est génial. Il y a souvent des morceaux comme ça en rapport avec le foot ou le sport, le vélo. Par exemple, ce disque, Beaujour, et c'est Diable du rythme, ça, c'est fabuleux. La première fois que j'ai découvert ça, j'ai dansé dans mon salon, tu vois. Un disque fantastique, il y a, tu vois, Alain Jean-Marie au piano, déjà, qui est quand même sur beaucoup, beaucoup de disques. Alors attends, bah tiens, et puis il y a un des plus grands artistes de la scène antillaise pour moi, Henri Guédon, qui a fait ce morceau, Dorothée, qui, je crois que c'est une reprise d'ailleurs du Rico de Jazz. Tu mets ça sur le dance floor, si les gens dansent pas, tu peux arrêter ton métier, tu vois. Céligny, les paroles étaient un petit peu plus profondes, même si je comprends pas intégralement le créole. Il y a quand même des choses, par exemple, qu'on voit ce disque de Anzala, Dolor et Vélo, de Groca, qui est cultissime. On sent la profondeur des paroles, on sent que le Groca, c'était la musique des esclaves. On ressent peut-être plus dans ce disque-là que dans d'autres productions, plus chez Céligny. Voilà, l'authenticité, peut-être moins la recherche commerciale du morceau. Donc, voilà, ça c'est un disque unique, c'est Vélo, c'était un peu le dernier, comment dire, chantre du Groca. À une époque où justement, le Groca était encore un peu relégué comme une musique qu'il fallait pas jouer. c'était un spécialiste d'enregistrement de musique Groca. Debs est venu longtemps après enregistrer une ou deux de Groca, mais c'est Céligny qui a enregistré tous les disques de Groca, les mâles, à travers certains morceaux, on ressent un peu l'histoire des Antilles. Direct sur les Antilles, en Voie-de-Loup, commune de Saint-François vers Raisinclair en Grande Terre, rencontre avec un musicien bassiste et producteur, Pierre-Edouard Desimus. J'ai connu Raymond Céligny j'étais tout jeune. Tout le monde parlait de Raymond Céligny parce qu'il importait la musique haïtienne qui avait un énorme succès. Mais il n'avait pas de magasin de disques parce que j'étais jeune je ne pouvais pas savoir. Mais je sais qu'il était radiotechnicien, il était réparateur de radio. Mais je ne le voyais pas. J'ai entendu parler de Raymond Céligny mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai revu quand il a ouvert son magasin. Durant la journée, c'était le magasin et le soir, on a enregistré. Après, d'une petite pièce de peut-être 20 mètres carrés du premier studio, on est passé subitement à peut-être 200-300 mètres carrés. On a enregistré quelques disques vikings. Pas les premiers, mais quelques disques des vikings. C'était le patron, donc je le croisais. Mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration puisque c'était parmi les Noirs qui prenaient la place en ville. Puisque nous, on habitait les faubourgs. Donc la ville, c'était très éloigné, tout ça. Pourtant, j'habitais peut-être à 150 mètres de la ville. Mais nous disions à la pointe, à la ville. Et quand on est arrivés en ville, il y avait de savoir que des Guadeloupais s'installer au centre-ville, il y avait une certaine fierté. Quand on passait devant les magasins de Rivier, on passait devant la librairie Jazor, on passait devant Céligny, on était fiers. Il me semble qu'il n'était pas musicien, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'être musicien pour servir intensément la musique. Il était mélomane, je sais, et quand quelqu'un s'investit dans la musique, pour moi, il sert la musique autant même. À mon avis, il n'était pas musicien lui-même. Je ne pense pas. commune de Bémaou en Guadeloupe, lieu dit Convenance en Bastère. Rendez-vous avec un ex-animateur radio, Max Séverin dit Maxo. Ancien journaliste, ancien animateur radio et télé, mais surtout radio, à Radio Caraïbe pendant 30 ans. avec Célinie, nous étions assez proches de par son épouse que je connaissais. Ma rencontre avec Raymond Célinie, ça s'est passé dans les années 70, surtout à partir de 1975. Je l'ai rencontré grâce aux Vikings parce que nous avons enregistré trois disques chez Célinie. Je me souviens de l'enregistrement où il était présent M. Célinie parce que nous avons accompagné le père de Tania Saint-Val qui avait 9 ans à l'époque et elle chantait, faisait des chœurs à 9 ans avec nous. Mais je l'ai surtout côtoyé dans son magasin et surtout au Méridien parce que les Vikings jouaient également tous les jours à l'époque de la grande époque touristique au Méridien à Saint-François. Et le dimanche, il venait nous voir jouer passer la journée avec sa famille et nous causions beaucoup de musique et quelquefois j'allais le voir et après quand j'ai fait la radio j'allais le voir au moins une fois par semaine parce qu'il me fournissait des disques latinos. C'était un excellent commerçant en bas goût. En affaires un peu moins parce qu'il était généreux. Raymond a toujours été pas de problème mais c'est bêtin par exemple. mais d'une générosité ce qui fait que je peux témoigner qu'il y en a beaucoup qui ont exagéré aussi. Mais enfin bon ceux-ci ne nous regardent pas. A chaque fois que j'achetais un lot de musique antillaise il y avait toujours du Céléni dedans. C'était systématique que ce soit en 33 ou en 45 tours parce que l'étendue de la production elle est immense. Je pense qu'elle est aussi grande que celle d'Henri Debs qui est un tout petit peu plus connue mais voilà c'est tout aussi qualitatif. D'ailleurs on voit des artistes qui ont été sur les deux labels finalement. Alors c'était une concurrence de production farouche. L'adversaire qui était Debs qui était mon grand ami mais Debs avait cette science avec sa famille d'origine libanaise de bien ordonnée. Sirop libanais les mecs ils savaient faire du business tu ne leur apprenais pas quoi. Debs avait le sens de la promotion que Céléni n'avait pas. Quand un sortait un disque il fallait que l'autre sorte tout de suite. Il y a eu cette guerre qui a été déclenchée à l'époque entre Debs et Céléni et puis il y a eu beaucoup de coups bas et voilà et même au niveau des médias on s'arrangeait pour que la musique de l'un passe celui qui pouvait et puis que la musique de l'autre ne passe pas mais il y a eu énormément beaucoup de coups bas et c'était la guerre et même les chansons. Attention Debs a proposé des chansons terribles Céléni qui ne répondait jamais. C'est clair Céléni ne répondait jamais. Oui il y avait fait un titre qui s'appelle Radio Technicien. En fait il y avait deux Radio Technicien Céléni et un entre guillemets j'allais dire un obscur qu'on connaissait pas un type et c'est sûr ce type qui habitait en face de chez Debs qu'il avait un grand bon ami Radio Technicien mais comme il y avait cette rivalité entre Céléni et Debs on a dit Debs est en moi sur Céléni et c'est parti comme ça. Raymond ne composait pas mais il donnait des idées il disait Maxo toi tu es un spécialiste de bolero écoute fais moi un truc sur les femmes alors je disais d'accord mais je m'étonne inspiré par alors pour les groupes de cette époque il n'y avait pas ça n'existait pas les royalties en voie de l'opin c'est que on pouvait acheter par exemple des compositions c'est à dire vous faites une composition ça lui plaît il l'achète la SACEM n'était pas tellement proche des auteurs-compositeurs c'est plus dans les années 80-90 pour avoir la SACEM il fallait être en France etc. c'est vrai que beaucoup de jeunes ou ils n'étaient pas payés ou alors on leur donnait une petite monnaie et cette petite monnaie dans cette petite monnaie il y avait le prix du titre de la chanson aussi donc la SACEM ils ne savaient pas ce que c'était la petite monnaie ils allaient peut-être manger et acheter faire quelques petites courses et puis c'était terminé mais ils avaient enregistré beaucoup de musiciens et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont fait avoir au départ n'avaient pas conscience de la valeur de notre musique de ce que nous pouvions donner en dehors de la bigging mais même la bigging c'était dévalorisé ça a permis de valoriser notre musique et ça a permis à beaucoup de musiciens de réaliser qu'ils pouvaient même gagner leur vie avec la musique Céline n'enregistrait pas n'importe quoi et pour ça je lui enlève mon chapeau parce que il y a eu des textes il y a eu des chansons extraordinaires et quand on les écoute encore on voit qu'il y a eu des chansons qui sont d'actualité qu'il y a eu des allégories que c'était vraiment de la vraie musique et puis Céline a eu l'astuce au début des années 80 d'enregistrer des indépendantistes enfin disons ceux qui se battent un petit peu politiquement Guadeloupe en nous etc que personne ne voulait enregistrer parce que c'était à l'époque très dur etc et Céline l'avait enregistré et ils ont dit on a fait l'hymne de la Guadeloupe et je me souviens qu'il m'avait appelé il m'a dit Max je vais te faire écouter quelque chose quand j'ai entendu ça j'ai dit Céline ça a été quand même un impact extraordinaire il a apporté quelque chose il a apporté quelque chose à la culture à la culture guadeloupéenne à la culture caraïbéenne et ça a eu un impact même sur le plan international Son oeuvre est indélébile il a produit des disques quand on veut avoir l'album de Madame Mavundi ou si on veut avoir quelques autres grands classiques aujourd'hui c'est Raymond Célini c'est indélébile je confirme que ce qu'il a fait dans son ensemble a été très important Épilogue au milieu de 1960 à début 1980 aux environs de 800 titres vinyles en 45 et 33 tours seront pressés par leur label Ozone puis Univers Disque Dixit Lunesco la production Raymond Célini de tambour Groca chant et danse est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité Raymond Célini né en 1926 mort en 2020 nous ne t'oublierons pas ton souvenir restera vivant dans nos mémoires Jamwax et Divi vous ont présenté Photocall Créole d'après une idée de Charles Jacotin Sous-titrage ST' 501 Everybody worry Sorastas est Everybody watching Sorastas est define himself Everybody thinking Sorastas est define himself Everybody worry Sorastas est define himself Sous-titrage FR ?